Je vais vous parler d'un projet. Ce projet, c'est le projet de ma vie. L'arbre à palabre. Un nom hautement symbolique pour un projet qui parle d'engagement, d'écoute, de partage, d'expression et de mots. Je vais vous parler d'auteurs, d'auteurs talentueux qui font le choix de l'auto-édition et que vous ne trouverez pas encore en librairie. Je vais vous faire découvrir leurs plumes et surtout ceux qui tiennent la plume. Un jour, j'ai planté une petite graine. Cette petite graine est devenue un frêle arbuste qui aujourd'hui est un arbre flamboyant. Cette petite graine, c'est mon rêve d'enfant. C'est cette certitude que je décide aujourd'hui de concrétiser avec vous. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les mots. Je me revois encore petite, j'avais 6 ou 7 ans face à ma maîtresse d'école lui disant « Quand je serai grande, je serai écrivain ». Je me souviens encore de la certitude que j'avais face à cette affirmation. Sur la route de la vie, cette certitude est devenue un objectif qui est devenu un rêve, qui lui-même est devenu une illusion et qui s'est transformée en lointain souvenir. Et un beau jour, le souvenir s'est envolé. Il y a une chose en laquelle je crois. Chacun de nous naît avec des talents. Et notre responsabilité en tant que citoyen du monde est de les révéler. De chemin en petit pas, mon oubli s'est nourri de mes souvenirs. Mes vieux souvenirs m'ont rappelé mes rêves et mes illusions. Mes rêves sont devenus des objectifs et aujourd'hui, vous savez quoi ? J'ai un message pour vous. Il n'y a rien de plus puissant dans ce monde que la connaissance. La connaissance de soi, la connaissance des autres, mais aussi la connaissance du monde qui nous entoure. Et pour moi, cette connaissance, elle passe par les mots. L'arbre impalable. C'est une invitation. Une invitation à partager, une invitation à découvrir, une invitation à soutenir aussi. Je suis Lydie, semeuse de mots et révélatrice de valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada